Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog très particulier, on est à la maison. J'ai retrouvé mes deux lectrices, où sont-elles ? Mélanie et Laure. On est en train de faire connaissance, on s'est rencontrées là il y a 30 minutes, elles sont arrivées à la maison. On termine les valises toutes ensemble, je leur ai préparé un petit peu la valise parfaite mais elles rajoutent leurs petites affaires. On attend Mathieu qui vient pour filmer, faire des photos, etc. On part à Toronto demain matin et là on va prendre un Uber, on va aller dormir à l'hôtel à côté de l'aéroport. Bonne nuit ! Hello ! On se retrouve au petit déj. Il y avait des films géniaux sur ce vol et je voulais vraiment vous conseiller Goodbye Christopher Robin. En fait c'est l'histoire de l'auteur de Minnie Lourson. C'est raconté un petit peu à la façon de... Dans l'ombre de Marie, c'était incroyable. On arrive à Montréal, je suis trop contente de revoir la ville. On n'est là que pour quelques heures d'escale et ensuite dans quelques heures on arrivera à Toronto. J'ai trop hâte ! Ça va les filles ? Je vous l'avais raconté seulement sur Snapchat mais Stéphanie elle était déjà là depuis 24h, elle avait pris le même vol la veille. Donc elle nous attendait avec l'apéro à la maison, elle avait fait à dîner donc hyper cool. Le lendemain matin on s'est réveillé et on a vraiment découvert le quartier, la vue, le soleil dans la maison et on s'est préparé pour la première journée. Là la mission c'est la tenue de combat, donc comme d'habitude je vous l'avais dit dans mon article à Montréal, les sous-couches c'est le secret. Donc là j'ai un legging sous le pantalon, un t-shirt à manchement aussi très très chaud, c'est des sous-couches d'ama. Et pareil qui font des chaussettes donc j'en ai pris plein pour les filles et moi pour la semaine pour qu'on ait bien chauds aux pieds. Et j'ai une nouvelle doudoune, c'est une doudoune jaune, elle est hyper cool, elle est courte et surtout elle est fine, donc j'aurais pas l'air d'avoir un gros bibangum. On m'avait tellement comparé Toronto avec New York, j'avais un petit peu peur que ce soit trop de building et en fait pas du tout, il y a énormément de quartiers comme là avec beaucoup de maisons basses, des petits quartiers très mignons et aussi beaucoup de street art. Donc là on avait une guide, on a eu beaucoup de chance qui nous a montré tout ça, alors c'est vraiment le matin où on a eu le plus croix, je pense que vous pouvez le voir. Après ça on a fait un autre quartier qui est Kensington Market. On visite Kensington Market, c'est un quartier hippie, très coloré comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super chouette. Ce midi on va déjeuner chez maman. Ah Chinatown, alors c'est vrai qu'on a fait Coreatown, on a fait Little Italy mais moi j'adore faire Chinatown dans les villes que je visite, vous savez que j'aime beaucoup l'Asie. Ce quartier est pas très grand mais il est très chouette. Il fait très froid, il y a beaucoup de vent, on est près de l'eau mais j'avais noté ce spot pour voir la ville d'un petit peu plus loin et c'est plus beau de nuit, je vous donnerai l'adresse. On dirait que j'étais pas contente d'être là mais j'étais juste concentrée sur mon appareil photo. J'espère que les filles vont pas m'en vouloir de mettre des images du matin mais en fait j'ai adoré à chaque fois se réveiller, rester en pyjama et prendre le petit déjeuner ensemble. Je retiens beaucoup ces matinées. On vient de faire le Royal Ontario Museum et là on est au Batachouz Museum, c'est hyper pratique en fait. Les deux sont très cools et ils sont à 5 minutes à pied l'un de l'autre donc c'est top. Et ensuite on va aller manger. Je vous laisse imaginer mon état à ce moment là, il y avait des sororités partout, c'est le quartier de l'université, c'était trop sympa. C'était en allant dans ce restaurant qu'on a vu ça, d'ailleurs on y a trop bien mangé, je me souviens encore de ce pink chai latte. De toute façon on s'est vraiment régalé tout au long du séjour, je vous mettrai toutes les adresses dans l'article mais c'est vrai que là c'était très bon par ici. Sous-titrage ST' 501 Vous m'aviez énormément conseillé la distillerie District et c'est vrai que c'est trop trop cool. Ça ressemble un petit peu à LX Factory à Lisbonne, vous savez. Et là on a pu tester du saké, du fromage, des alcools forts comme le whisky canadien, du chocolat. Et là on va tester des bières avant de filer à la CN Tower. Avec tout ça c'est sûr que je ne vais pas avoir le vertige, ça va donner du courage. Avant de partir je faisais goûter aux filles de la root beer. Moi personnellement je trouve ça dégoûtant. Je crois qu'elles ont aimé, vous me direz en commentaire si vous connaissez. Ok alors déjà j'avais aucune envie de monter mais là c'est un ascenseur transparent. Oh là là c'est mon pire cauchemar. Je ne peux pas le nier, clairement je ne faisais pas la maline. Mais quand même il y avait une partie du sol qui était transparente. Mais qui fait ça ? Pourquoi on a adoré ce moment ? Ah bah pour la poutine. Ouais comme vous pouvez le voir il nous a pas fallu longtemps pour se sentir comme à la maison en vacances entre copines. Et c'est vrai qu'elle était très agréable cette maison. Donc voilà on chillait un petit peu le matin. Et en réservant cette maison là j'avais vu qu'elle était toute proche de Hyde Park. Donc on a pu y aller à pied, se balader un matin. Il vit trop beau, trop cool. Le lac est gelé, c'est tellement beau, on a la vue sur la ville. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé à Toronto c'est vraiment la grande ville à taille humaine. La preuve on a fait beaucoup de choses à pied. Ça c'était vraiment chouette avec de belles journées comme ça. Et samedi après midi, shopping. Évidemment ce centre commercial était tellement grand. J'ai même trouvé un Disney Store. C'est là que j'ai amené les filles à Davy's Tea. Et en fait c'était cool parce qu'une des sorties de ce centre commercial qui était tellement gros, il avait 1000 sorties, donnée sur le Times Square de Toronto. Donc c'est là qu'on a pu voir cette place. On est rentré à la maison pour se préparer. C'était un petit peu le bas, c'était samedi soir quoi. J'avais réservé dans un resto et j'avais contacté trois lectrices expatriées donc qui vivaient à Toronto et elles nous ont rejoints. Donc hyper cool de rencontrer des filles qui vivaient là. Certaines depuis un moment, certaines qui venaient d'arriver. Donc ça c'était trop trop cool et ça aussi c'est un super souvenir de ce voyage. Il n'y a pas à dire, les petites scènes de make-up au ralenti, ça vous met vraiment à votre avantage. Ce matin on est parti faire des courses avec les filles, déjà parce qu'on va se cuisiner un brunch à la maison ce midi avant de partir et puis on se ramène des petits souvenirs. Oh là là, ils étaient tellement bons ces pancakes. En plus c'était une préparation toute faite mais franchement ils étaient trop bons. La dernière petite touche de sirop d'érable avant de prendre l'avion, c'était parfait. Du coup on a dormi dans l'avion puisqu'on est arrivé le lendemain matin en France et je peux vous dire qu'on n'avait pas envie de se quitter. On est le lendemain matin, on vient d'arriver à Paris. Je voulais terminer cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait voyager avec nous. Moi c'était une expérience inoubliable. Vous savez que j'adore voyager, que j'adore vous rencontrer mais alors là le combo des deux c'était unique, c'était une expérience unique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain My Home Tour. Sous-titrage ST' 501